Je me présente, je m'appelle Harry Bernat, je suis physicien. Mon domaine de travail, c'est les nanosciences, mais c'est les nanosciences très proches de l'utilisation de techniques qui sont d'origine nucléaire, disons, des faisceaux de particules, des choses comme ça. Donc j'ai une position d'observateur par rapport au domaine de la physique nucléaire. J'ai interagi, les nanosciences, c'est aussi des matériaux, et j'ai interagi en tant que physicien des matériaux avec des physiciens nucléaires sur des programmes de matériaux nucléaires, pas des programmes de physique nucléaire de base, ni des problèmes de neutronique, mais disons, l'aspect matériau qui permet de regarder, si on s'y intéresse, l'ensemble des problèmes d'un réacteur. Donc je suis à la fois extérieur et très voisin, au point même que pendant un moment, j'ai été responsable d'un laboratoire dont la moitié des physiciens étaient des physiciens nucléaires. Donc je connais à la fois la technologie pour un certain niveau, qui n'est pas forcément très élevé du point de vue du détail des réacteurs, mais je connais aussi les physiciens et les ingénieurs qui travaillent dans ce domaine. Donc disons, je ne suis pas complètement extérieur. Alors la question initiale de Bruno, c'était quel rapport entretiennent les physiciens du nucléaire avec l'industrie nucléaire ? J'ai deux réponses. La première, c'est à titre individuel, sauf les ingénieurs du CEA, qui peuvent être des physiciens ingénieurs ou des ingénieurs ingénieurs, si vous voyez ce que je veux dire, je dirais la réponse, c'est aucun. Et c'est en soi assez intéressant que les physiciens nucléaires se sont évidemment passionnés pour les aspects qui allaient donner l'industrie nucléaire, c'est-à-dire la fission, le contrôle de la fission, etc. Ils s'y sont passionnés pendant un moment. Et puis après, ils ne s'y sont plus passionnés parce que ce n'était pas leur domaine. C'était de l'ingénierie. De l'ingénierie, la raison pour laquelle c'est devenu de l'ingénierie est en fait le sujet de mon topo. Je voudrais reformuler la question et puis poser la question de la discipline dont il s'agit, c'est-à-dire le nucléaire, c'est-à-dire l'aspect plutôt fondamental et l'aspect technologique. Il s'agit d'un domaine scientifique qui a connu un essor phénoménal global en très peu d'années et qui a de façon éclatante montré à la fois son intérêt formidable, ses possibilités d'utilisation et ses dangers. À ce titre-là, c'est une discipline qui est à la fois pionnière et emblématique. Je dis pionnière, je voudrais mettre l'accent sur pionnière parce que depuis, on en a vu d'autres. Il y a la biologie, par exemple, la médecine sous certains aspects. Puis, sans parler de la chimie, qui avait une antériorité, mais qui, dans le développement, s'est fait beaucoup plus lentement. Alors que là, on a une discipline qui, en très peu d'années, a évolué de manière très dramatique. Alors, du point de vue de la politique, du point de vue de l'industrie nucléaire, puisque la question était aussi quel rapport avec l'industrie nucléaire. Les rapports avec l'industrie, c'est de la politique, c'est du social, c'est de l'économique, c'est ce qu'on a entendu dans l'exposé de François. C'est des aspects qui sont une société qui se donne une industrie adaptée ou pas, au bout d'un moment, à son développement. Et le nucléaire est rentré là-dedans. Il est rentré là-dedans de manière très particulière. L'essentiel de la politique industrielle du nucléaire, de mon point de vue, est marqué par deux hors-champs, l'histoire et les armes. Et parler du nucléaire, de mon point de vue, en ce sens-là, je ne suis pas opposé, mais tout à fait complémentaire à la manière dont le sujet a été abordé par François et largement dans le numéro du reflet de la Société française de physique, je voudrais avoir ce regard complémentaire et essayer de vous convaincre de l'importance de cet aspect complémentaire. Il se traduit par le fait que, de mon point de vue, le nucléaire, c'est de la politique. C'est d'abord de la politique. Ça n'a pas toujours été le cas. Aux origines, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, et depuis, mettons, 40 ans, c'est de la politique. C'est de la politique industrielle, c'est de la politique sociale, c'est de la politique politicienne. C'est de la politique militaire aussi. C'est l'ensemble de ce qui fait le dialogue contradictoire d'une nation. Et de ce point de vue-là aussi, le nucléaire, il a une position très particulière qui, à cause de ça, à mon avis, a une influence déterminante sur le débat et qui fait que, quand on mène le débat en occultant tel ou tel de ces aspects-là, on perd un fil qui, à mes yeux en tout cas, est un fil qui peut être déterminant. Alors, pourquoi j'ai dit ça ? D'abord, c'est très intéressant que François ait dit qu'on met de côté les aspects techniques. Ces problèmes-là sont... Tu n'as pas dit qu'ils étaient résolus, mais en gros, les aspects techniques sont bien cadrés. Je suis tout à fait d'accord que les aspects techniques sont bien cadrés, mais on ne peut pas vraiment, à mes yeux, les oublier. Il y a des conséquences de la physique. Première chose, la fission. La fission est un processus qui est extrêmement, j'allais dire fragile, ce n'est pas fragile que je veux dire, c'est borderline, disons. La notion d'équilibre dans la fission, elle est très difficile à maintenir parce que la fission est un processus exponentiel. C'est un processus qui, si vous vous laissez se développer à l'intérieur d'un même matériau qu'il y a l'uranium-235 ou le plutonium plus tard, ça explose de l'ordre d'une microseconde, voire même moins. Donc, l'objectif, si vous voulez faire de l'industriel, si vous voulez faire de la production d'énergie, l'objectif est de contrôler un processus qui, par nature, n'a pas envie d'être contrôlé. En tout cas, on aura du mal à le contrôler. Et ça, c'est un problème de fond qui pèse sur le nucléaire depuis les origines. Or, il est tellement de fond que les physiciens qui ont démarré les travaux, les premiers qui ont fait des réacteurs, comment on fait pour contrôler la fission ? On prend des morceaux d'uranium-235, aussi riches que possible, en 235, et puis on les met loin les uns des autres, et puis on met de l'eau, on ralentit les neutrons pour améliorer le processus, pour qu'il soit plus efficace, mais en gros, ça consiste à disperser l'uranium. Si vous le rassemblez, si à un moment, vous rassemblez l'uranium ou le plutonium, j'y reviendrai, vous n'avez pas une bombe, mais un processus exponentiel qui va produire une quantité phénoménale de radioactivité, éventuellement d'explosion partielle ou totale. Bon, donc le problème, c'est, à partir d'un processus exponentiel, de trouver une situation d'équilibre et de contrôle. Ce qui veut dire qu'on le sent dès le départ, on ne peut pas séparer le nucléaire civil du nucléaire militaire. C'est le même processus. Ça ne veut pas dire que la bombe est partout, mais ça veut dire que l'aspect délicat du contrôle, soit pour faire une bombe, soit pour faire un réacteur nucléaire et produire de l'électricité, ils ont un recouvrement qui est considérable, et en particulier dans la formation des gens. Parce que le problème majeur du nucléaire, enfin le succès majeur, à mes yeux, le succès majeur du nucléaire, il y a de la technologie, oui, il y a la formation des gens qui contrôlent les réacteurs, des gens qui contrôlent la manière dont la distribution électrique est préparée pour que le réacteur soit contrôlé et ensuite à l'intérieur du réacteur et ensuite à la sortie du réacteur, etc. L'essentiel, c'est la connaissance. L'essentiel, c'est la maîtrise qu'ont les personnels de ça et la prévision. Parce que le processus est exponentiel, la capacité de réagir à des choses qui n'étaient pas prévues. Parce que le propre de processus de ce genre, de processus qui sont extrêmement rapides et extrêmement... C'est d'amener de l'imprévu, quoi. Alors, je ne vous cite pas Tchernobyl, je ne vous cite pas Fukushima, etc. Enfin, je pense que l'idée est claire. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler ça ? Alors, pour contrôler ça, en 1940, dès 1942-3, la question s'est posée immédiatement de... L'idée était déjà présente, alors qu'il s'agissait essentiellement de faire une bombe. L'idée était présente de... En fait, ça date de même avant la guerre. On va pouvoir récupérer cette énergie d'une manière ou d'une autre, on ne savait pas comment, et on va pouvoir en faire de la production soit électrique, soit pas électrique. Enfin, une production d'énergie et ça va être une source d'énergie absolument phénoménale. Oui, mais le processus est exponentiel, il faut le contrôler, etc. Au fil des quelques années pendant lesquelles... des années de guerre, je parle de 1942 à 1945. Pendant ce temps-là, l'essentiel des gens qui travaillaient dans ce domaine était polarisé sur... Notamment aux États-Unis, évidemment, y compris les réfugiés européens. L'idée essentielle, c'était évidemment d'aller vers la fabrication d'une bombe, mais ça n'empêchait pas de réfléchir à comment on allait pouvoir le contrôler. Et c'est tellement vrai que pour l'une des voies privilégiées de la bombe, celle qui a effectivement servi à Hiroshima, c'est de fabriquer du plutonium qui venait d'être découvert en 1940. Le plutonium est découvert. En 1942, on commence à travailler sur la possibilité de fabriquer une bombe en se disant, il y a l'uranium, mais il y a aussi le plutonium. Le plutonium est plus efficace, il est plus facile à fissionner, il produit davantage de neutrons, etc. Il a des avantages. Donc, comment on va se débrouiller ? Donc, on développe d'abord des réacteurs pour faire du plutonium. Premier réacteur pour montrer qu'on est capable de contrôler un réacteur. Ensuite, on fait des réacteurs pour faire du plutonium. En gros, ces réacteurs-là, c'est des grilles-pains. C'est des grilles-pains horizontaux. On rentre l'uranium, 238 plus 235, il y a des neutrons. On sort, il y a du plutonium, on récupère le plutonium, on remet de l'uranium et on recommence. Ces réacteurs-là ne produisent pas d'énergie, ils en consomment une quantité phénoménale. Donc, ce n'est pas ces réacteurs-là qui vont faire de la production d'électricité. On commence à réfléchir à d'autres techniques. Et c'est là que je voulais en venir. En 1946-47, il y a 19 types totalement différents de réacteurs nucléaires qui sont dans les laboratoires des physiciens. C'est encore des physiciens. Il y a des ingénieurs. C'est des physiciens qui mènent la barque. Physiciens et chimistes, évidemment. C'est 19 types. C'est des réacteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres pour pas mal d'entre eux. Il y a des réacteurs qui sont des réacteurs dans lesquels c'est de l'eau qui refroidit et qui peut être éventuellement un vecteur de transfert d'énergie. Ça peut être du gaz carbonique. Ça peut être de l'hélium. Il y a toutes sortes de processus différents. 19 types différents. Il y en a qui fonctionnent à basse température. Basse température, c'est les 300 degrés des REP. Et puis, il y en a qui fonctionnent à haute température, à 600 degrés, 700 degrés. C'est beaucoup plus intéressant du point de vue de l'efficacité énergétique. Ce n'est pas très facile à manier. Tous ces réacteurs sont en train d'être essayés. Les physiciens, notamment ceux qui conseillent la commission d'énergie atomique américaine, où tout ça se passe, ce n'est pas n'importe qui. C'est Oppenheimer, c'est Fermi, c'est Rabi, enfin, c'est cinq ou six des physiciens, des stars du monde, qui se réunissent et concluent dans un rapport qui est accessible sur le web en disant il faut continuer à rechercher, on ne sait pas si ça va marcher. Parce que contrôler ça, c'est difficile et ça produit vraiment beaucoup de radioactivité et donc il n'est pas certain que ça marche. Il faut continuer à étudier les différents types de réacteurs sur lesquels on a travaillé, il faut les développer, il faut les essayer. Les réacteurs qui avaient été essayés, qui étaient à l'essai dans les laboratoires, c'était des réacteurs grands comme ça. La question de la sûreté n'était même pas posée parce que c'est des réacteurs qui fonctionnaient à la limite extrême, voire même en dessous, de la capacité de multiplier les neutrons. C'était un moyen d'étudier les processus de contrôle plus que d'utiliser l'énergie, évidemment. Ces réacteurs-là, entre parenthèses, si vous les augmentez un peu, c'est les SMR. C'est les réacteurs dont Macron nous explique que c'est génial, ça va être formidable, etc. Ces réacteurs-là, ils datent des années 47 à 50. Alors dire qu'on les connaît d'une certaine manière, c'est vrai, on les connaît depuis longtemps, c'est des vieilles connaissances, mais ça fait 70 ans qu'on n'a pas réussi à faire que le contrôle soit parfait. Ça fait 70 ans que le développement du nucléaire s'est accompagné d'une quantité phénoménale de travail pour essayer de contrôler toujours cette fameuse capacité à contrôler la fission, ce processus exponentiel. Donc, les 19 réacteurs, c'était des espèces de grands-parents de filières possibles. Et pas chacun d'eux, mais un certain nombre d'entre eux ont donné lieu à des développements qui sont arrivés au stade, non pas industriel, disons, mais au stade de réacteurs d'essais à des dimensions quand même un peu plus sérieuses. Pourquoi j'ai dit d'ailleurs, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ces réacteurs étaient petits dans les laboratoires ? La question de la sûreté n'était pas posée pour les raisons que j'ai dites, mais elle n'était aussi pas posée parce qu'elle n'était pas venue à l'esprit de ceux qui faisaient le travail, ce n'était pas leur problème. Ils étaient en dessous du seuil d'exploitation, ils étaient en dessous du seuil de grandes radioactivités, ils savaient que ça existerait, mais ils pensaient que c'était dans un avenir lointain. Et le rapport auquel je faisais référence tout à l'heure disait, le nucléaire, s'il produit un jour de l'électricité, s'il sert un jour à produire de l'électricité, ça ne sera pas avant 15 ou 20 ans. 15 ou 20 ans. En 1953, c'est-à-dire très peu d'années après, on est dans la guerre froide, il y a plein d'événements extérieurs sur lesquels je ne vais pas trop m'étendre. En 1953, Eisenhower fait un discours aux Nations Unies, le fameux discours Atome pour la paix, dans lequel il dit on va offrir le nucléaire au monde. Nous savons faire du nucléaire, on va vous l'offrir. On va vous offrir des moyens de recherche, on va vous donner des indications, tout ce qui était secret dans le projet Manhattan, une bonne partie, on va vous l'ouvrir et vous y donner accès aux informations et puis on va vous aider du point de vue des équipements, etc. Et en particulier, on va vous aider à développer l'énergie nucléaire. Il revient de Washington, enfin il revient à Washington après avoir fait son discours et puis on lui dit, enfin les physiciens lui disent oui mais on n'a pas de réacteur qui produit de l'énergie. Ça n'existe pas. On travaille sur des réacteurs pour faire des moteurs parce que la marine nous a demandé, les militaires nous ont demandé. On travaille sur une extension du réacteur qui produit, qui fait un moteur pour fabriquer un moteur d'avion nucléaire. On fait ça au milieu d'un désert dans l'Idevo et rien de tout ça ne fait de l'électricité nucléaire ou ne fera de l'électricité nucléaire dans un avenir prévisible. Alors, la réponse des politiques et pas seulement d'Aisenauer, c'est de dire débrouillez-vous mais il nous faut quelque chose très rapidement. Qu'est-ce qu'ils ont en stock ? Dans les 19 types, il y en a deux qui présentent un intérêt potentiel. Il y en a un qui est le réacteur à eau pressurisée ou à eau bouillante. C'est en gros très semblable. Ce réacteur-là, c'est le réacteur idéal pour le sous-marin, pour faire un moteur de sous-marin, un moteur, pour faire un moteur de sous-marin parce que c'est de l'eau et les marins connaissent bien l'eau. c'est petit, on sait le protéger. Un sous-marin, ça peut être assez lourd et ça a pas mal de protection de toute façon. Donc, du point de vue de la protection par rapport à l'irradiation, etc. Enfin, les conditions sont réunies dans le sous-marin. On va prendre le réacteur du sous-marin et on va le mettre sur Terre en multipliant en gros par trois toutes les dimensions. Et ça donne, deux ans et demi plus tard, ça donne un réacteur qui alimente la ville, un réacteur à Chippingport qui alimente la ville de Pittsburgh, enfin une partie de la ville de Pittsburgh et on montre qu'effectivement ça marche. C'est le plus robuste, c'est le plus simple, c'est le plus élémentaire et c'est de loin pas le plus efficace. Et c'est cela que nous avons aujourd'hui, c'est cela dont la communauté nucléaire entre guillemets, on était derrière ce que vous voulez, dont la communauté nucléaire se préoccupe uniquement pendant des dizaines d'années. La raison est très simple, c'est que les industriels on est aux Etats-Unis, c'est les industriels qui font les développements industriels, c'est pas l'État. Et donc, Westinghouse et General Electric avec l'aide de Dupont au départ, savent faire ce genre de réacteurs pour les sous-marins. Ils travaillent avec les militaires, ils ont développé une institution qui est, enfin une institution, une collaboration entre les militaires, les industriels et l'État, l'État sous la forme du gouvernement et sous la forme du Congrès aussi et sous la forme des organismes qui tournent autour, disons, les think tanks en particulier qui se sont développés à ce moment-là, qui sont les stratèges de la guerre froide et tout ça, tout ce contexte, tout le contexte de tout ça, c'est la guerre froide. C'est la guerre froide avec toutes les implications de la guerre froide, à la fois l'urgence de développement, l'argent disponible en quantité considérable et la capacité à réunir des personnels de domaines totalement différents pour travailler sur un projet prioritaire. C'était vrai pendant la guerre, c'est resté vrai pendant la guerre froide et c'est pour ça que le nucléaire est emblématique d'un effet sur l'ensemble des sciences, c'est que du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis ensemble des gens qui n'avaient jamais travaillé ensemble, physiciens, chimistes, même des biologistes et surtout, on a créé l'industrie, enfin, ce qui allait devenir l'industrie, on a travaillé sur l'industrie qui allait devenir la microélectronique, on a créé et développé l'industrie, enfin, pas l'industrie, la possibilité, les premiers instruments de l'informatique qui ont été créés pour le nucléaire, d'abord, pour la bombe atomique et ensuite et surtout pour la bombe à hydrogène, c'est là qu'on a fait les plus gros ordinateurs, qu'on a mis les moyens qu'il fallait pour ça et pas seulement les moyens, on a regroupé les gens, on a créé une autre manière de travailler, on a fait une révolution scientifique. La révolution scientifique, elle se traduit par exemple par le fait qu'en 1938, il y a à peu près 2000 physiciens aux États-Unis, en 1975-80, il y en a 300 000. C'est une explosion et évidemment que ça change la nature de la science, ça change la nature de la manière dont on travaille, des regroupements dont on parle, de la possibilité d'interaction qu'on appelle aujourd'hui interdisciplinaire ou pluridisciplinaire, etc. C'est toute la science qui en est modifiée du point de vue du nucléaire d'abord, pour les objectifs du nucléaire d'abord qui sont liés à la guerre froide, c'est-à-dire l'aspect économique et l'aspect militaire de la guerre froide. Il y a un aspect dont je n'ai pas parlé parmi les réacteurs qui ont été développés il y en a un qui est très particulier qui est en fait le premier qui est produit de l'électricité, c'est le premier surgénérateur. Qu'est-ce que c'est qu'un surgénérateur ? C'est l'utilisation, on crée les neutrons dont on parle en général, notamment dans les REP, c'est l'uranium-235 qui fissionne, mais il y a 0,7% d'uranium-235 dans l'uranium naturel. Alors, on peut l'enrichir par différents moyens, je reviens, je n'ai pas développé ça du tout, mais l'essentiel, c'est l'uranium-235. Mais il y a 99%, plus de 99% d'uranium-238. Les neutrons dans l'uranium-238, ça fait, au bout du compte, après une chaîne radioactive, ça fait du plutonium-239. Et ça, c'est beaucoup plus efficace à la fois pour faire la bombe, mais c'est aussi plus efficace parce que ça produit à partir de la totalité de l'uranium, au bout du compte, on gagne un facteur 1000 par rapport à l'efficacité, enfin, presque 1000, par rapport à l'efficacité d'un réacteur où on n'utilise que l'uranium-235. Bon, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que si on recycle, un mot magique, ça, on recycle, on fait le cycle du nucléaire. Si on recycle, on a une source qui est, pas indéfinie, mais qui est pour des millénaires. Et ça, c'est le rêve. Alors, on l'a appelé rêve tout à l'heure, je crois. c'est pas seulement le rêve, c'est l'horizon du nucléaire, en France en particulier. La France, au moment où le développement du nucléaire s'est fait en France, c'était avec l'idée qu'il y aurait une transition, qu'on allait faire des réacteurs avec l'uranium-235 et ça déboucherait ensuite sur l'utilisation du plutonium dans les réacteurs, sur des réacteurs sur générateurs. La démonstration du premier sur générateur, elle date début des années 50 avec un réacteur qui a allumé quatre ampoules dans l'Idaho, dans un désert. Et donc, ça a prouvé qu'on était capable de le faire dans des conditions de contrôle, etc. Les conditions de contrôle n'étaient pas très faciles parce que le deuxième réacteur du même type a explosé et a tué quelqu'un. Donc, c'était la démonstration qu'il y avait des problèmes. Mais en tout cas, la faisabilité de principe a été démontrée. Et la caractéristique essentielle du développement du nucléaire sur laquelle je voudrais mettre l'accent, c'est que c'est un système qui est en développement alors que les bases physiques sont connues, etc. Du point de vue de la mise en regroupement de toute la complexité qu'il faut pour faire des réacteurs nucléaires, c'est un système qui est en développement depuis pratiquement 75 ans. C'est un système qui est immature depuis 75 ans. Alors, immature, ça a l'air d'être méchant, mais c'est factuel. Pourquoi est-ce qu'on passe des petits réacteurs aux gros réacteurs ? Il y a une raison économique, évidemment. C'est beaucoup plus facile de faire gros plutôt que petit. Quand vous donnez un travail à faire à des industriels, ils préfèrent rassembler tout le matériel, etc. et puis faire quelque chose de gros plutôt que de faire des tas de petits, etc. Et ça, ce qu'on nous raconte sur les... On aura de la fabrication en série, etc. C'est dans un domaine comme le nucléaire où la difficulté est de faire marcher toujours pour la même raison de la fission, le caractère exponentiel de la fission et le plutonium aujourd'hui, de faire marcher des dizaines et des dizaines de réacteurs qu'on va distribuer un peu partout en faisant passer le combustible d'un endroit à l'autre, soit déjà irradié, soit pas encore irradié. Les difficultés de base sont toujours là et les gens qui travaillent sur le sujet sont d'abord confrontés à ces difficultés de base. C'est pas uniquement de faire des jolis bâtiments dans lesquels on va mettre les choses. et c'est pas pour rien qu'on se retrouve aujourd'hui alors qu'on attendait 2000 réacteurs dans le monde dans les années je sais plus si c'est 65 ou 70, je crois que c'est 70, on pensait qu'il y aurait 2000 réacteurs de puissance élevée dans le monde et on se retrouve depuis en gros ces années-là avec à peu près 400 réacteurs plus ou moins un peu. maintenant ça diminue parce qu'ils vieillissent et l'origine c'est le point de vue que je défends en tout cas l'origine c'est dans l'histoire du nucléaire. C'est dans cette histoire sur laquelle a pesé le fait qu'on n'a pas laissé se développer sur les 19 types différents sur ceux-là et éventuellement d'autres la recherche n'a pas abouti elle n'a pas été jusqu'au bout jusqu'à la capacité de développer un réacteur dans lequel le contrôle effectif total était possible. Or faire un développement industriel sans qu'il y ait contrôle effectif total ça vous amène à la situation où les industriels depuis pas seulement les industriels mais les gouvernements aussi depuis 10 ans commencent à vous expliquer que le problème c'est pas de faire des choses qui sont totalement sûres on peut pas faire des choses totalement sûres on doit avoir une certaine part de risque c'est le dessin de Cabu fondamentalement c'est le dessin de Cabu il a poussé il a poussé le bouchon évidemment c'est son métier mais cette idée de le risque est incorporé dans tout processus industriel un peu un peu compliqué c'est quelque chose qui n'était peut-être pas obligatoire en particulier dans le cas du nucléaire si on l'avait laissé se développer et aboutir et qu'on avait mis les moyens de recherche à cette époque là et la question aujourd'hui pour pour l'avenir c'est de savoir si on repart à zéro avec les SMR en se disant cette fois-ci on va savoir faire parce que c'est ça qu'on nous propose les SMR c'est des réacteurs de types différents il se trouve comme par hasard que la majorité c'est des réacteurs à eau pressurisée qui sont simplement tout petits mais ça pose des problèmes spécifiques qui font que ça fait 15 ans enfin 10 ans au moins et il faudra encore au moins 5 ans pour arriver à les faire marcher de manière à peu près correcte et les autres tous les autres ils ne sont pas aboutis est-ce qu'on est capable de les faire marcher avec les délais qui nous sont imposés par le changement climatique et les problèmes qu'on connaît aujourd'hui est-ce qu'on est capable d'avoir un nucléaire efficace dans la période c'est-à-dire dans les toutes prochaines années par rapport à d'autres techniques qui ne sont pas forcément très abouties non plus mais qui se trouvent à avoir moins de risques moins de dangers de coûter moins cher d'être capable d'être mises en œuvre de manière plus rapide même si elles ne sont pas efficaces même si elles ne sont pas très bonnes même si ce n'est pas l'idéal il y a des choix il y a des choix à faire et à mon sens le problème des choix c'est à ce niveau-là c'est-à-dire on a des systèmes dont aucun n'est parfait on va essayer de prendre celui qui sera le plus efficace pour répondre à la question la plus cruciale c'est-à-dire la question des effets du changement climatique dans les prochaines années alors il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé parce que je me suis laissé un peu emporter là et je pense qu'il ne faudrait pas que j'exagère les choses dont je ne vous ai pas parlé c'est le fait que je les énumère simplement 98% du financement du nucléaire aux États-Unis dans les premières de la science excusez-moi du nucléaire d'abord et de l'ensemble de la science par la suite 98% du financement de la science aux États-Unis dans les années 50 c'est du financement d'origine militaire aujourd'hui toujours aux États-Unis c'est de l'ordre de 80 à 85% 80 à 85% qu'est-ce que ça veut dire ? ça ne veut pas dire que les scientifiques font des bombes dans les laboratoires ça veut dire que le travail des scientifiques est toujours en interaction avec des programmes de financement dont certains sont tout à fait abstraits et pas du tout d'application immédiate pour les militaires mais qui font que les militaires sont parfaitement au courant enfin les militaires au sens large y compris les scientifiques qui sont militaires sont tout à fait au courant des développements et que on débouche sur des techniques et c'est ça le maître mot le mot magique dual dual elles peuvent servir aux militaires elles peuvent servir aux civils l'exemple parfait de ça c'est le laser bien sûr qu'il y a aussi des aspects nucléaires il y a aussi des aspects en biologie etc mais le plus bel exemple qu'on voit tous c'est le laser et même on peut prendre un autre exemple qui est encore apparemment plus lointain par rapport aux applications militaires la relativité générale c'est le GPS l'utilisation alors je ne veux pas dire que les militaires ont empêché la recherche je veux dire que les militaires ont fait de la recherche l'interaction avec les militaires la militarisation de la recherche l'infusion le terme serait plus juste l'infusion de réciproques des perspectives d'utilisation pour des actions d'ordre militaire a un effet majeur sur la science elle-même voilà je m'arrête là merci m'enlève ур